Je suis Julie Delpy, déjà. Je suis réalisatrice, co-scénariste de ce film, Les Barbas, et je joue aussi dedans. Le pitch du film, c'est une comédie, avant tout, où les personnages, c'est une famille de réfugiés qui arrivent dans un village. En France, en Bretagne, plus précisément. Et il y a des gens dans ce village très bienveillants et aussi des gens moins bienveillants. Alors, ça fait longtemps que j'essaye de faire ce film, en fait, ça fait quelques années. Et en fait, je voulais raconter, je voulais revenir en France pour raconter cette histoire depuis déjà longtemps. Parler de la peur qui provoque des réactions chez certaines personnes néfastes, à des gens qui n'ont rien demandé, rien voulu, rien fait. Mais voilà, je voulais raconter, et de manière drôle, c'est-à-dire sans être forcément... Je n'avais pas envie d'être méchante avec qui que ce soit, parce que tout le monde a des raisons pour être ce qu'il est. Et je ne voulais pas être méchante ni agressive sur le sujet, mais garder de l'humour tout en racontant une histoire quand même très basée sur une réalité. Évidemment, ça a provoqué une adaptation du scénario qui était dans une direction, et qui était une bonne direction aussi, qui n'était pas exactement la même direction. Mais je pense que la guerre en Ukraine nous a fait réaliser à quel point il y a réfugiés et réfugiés. Et donc, voilà, c'est un des sujets du film aussi. Voilà, tout le monde n'a pas le même degré de sympathie selon le pays d'où il vient. Donc, c'est un peu... Voilà, ça parle aussi de ça. Le film parle aussi de ça. Oui, 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 non, personne n'est parfait. Mais d'ailleurs, les réfugiés ne sont pas parfaits non plus. Ils ont leurs angoisses, ils ont leurs problèmes. Personne, ce n'est pas un film où tout le monde est gentil, tout le monde est parfait, etc. Tout le monde a ses propres problèmes, ses propres limites aussi en tant qu'être humain, à comprendre. Et voilà, certains sont plus limités que d'autres, je dirais, pour leur compréhension de l'humanité. Et voilà, et au final, pour moi, le plus important, c'est de... Je pense que le film a un message très positif, profondément positif. Et je ne sais pas, pour moi, on en a tellement besoin à l'heure actuelle. Il y a tellement besoin de quelque chose de positif, mais aussi d'humaniste. Parce que j'ai l'impression qu'on s'enferme dans un... On s'enferme, en fait, dans nos cases qui nous sont prédestinées, sans comprendre vraiment pourquoi lui, il est comme ça, pourquoi elle, elle est comme ça, pourquoi on a peur de ces gens et pas d'autres... Enfin, tout est... On est prédestiné à nos décisions, comme si on a perdu notre liberté, en fait, vraiment, d'une certaine manière. Et ce film, pour moi, c'est dire que tout n'est pas... Les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent être et qu'ils peuvent changer. Et aussi, voilà. Et qu'il y a de l'espoir. Moi, je crois vraiment... Écoutez, moi, je suis une émigrée aux États-Unis. Une grande partie de ma vie, j'étais là-bas. Et je suis toujours là-bas. Et je sais ce que c'est. De manière pas du tout... Je ne suis pas réfugiée, je n'ai pas galéré, etc. Mais je sais quand même ce que c'est. Mine de rien. Parce que je sens les différences entre moi et d'autres personnes, etc. Comment je suis perçue. Et on peut tous... Enfin, je sais que c'est peace and love. Mais on peut tous s'apprendre les uns les autres. On peut tous trouver des solutions. On peut tous discuter. En fait, tant qu'il y a du dialogue, il y a un espoir, quoi. Et pour moi, ce film, il est sur l'ouverture du dialogue, justement. C'est-à-dire, si on met les gens dans des coins, dans des cases, et qu'on les enferme, et qu'on se met tous mutuellement à l'autre bout du monde, et sans vouloir communiquer, il y a... On va tous être en guerre bientôt, quoi. Écoutez, je sais que ça va paraître assez dingo, mais en fait, j'ai été vers des gens qui tout de suite ont répondu au script d'une manière très humaniste. Ils ont compris le côté humaniste du film, que ce soit Sandrine, que ce soit Laurent, que ce soit... Voilà, tous les gens qui ont fait partie, Jean-Charles, clichés, que ce soit... Vraiment, tous les gens qui ont lu le script ont dit « Ah, ça fait du bien ». Et en fait, d'une certaine manière, il m'a fallu, et aussi India, d'ailleurs, qui, elle, m'a énormément touchée quand on s'est rencontrée, qui vit, elle, avec un émigré... Enfin, voilà. Donc, avec quelqu'un qui n'est pas né en France et tout ça. Donc, on a commencé à discuter. Je me suis rendu compte, ça m'a beaucoup émue, parce que je me suis rendu compte que les gens, en fait, étaient touchés par quelque chose qui, eux, personnellement, leur parlait. Et en fait, il fallait... En fait, j'ai pris une équipe d'humanistes, mais à tous les niveaux, du décorateur, au chef-op, enfin, en passant par tous les acteurs, etc. Et c'était un peu le clé. Alors, évidemment, j'ai pris des acteurs... Heureusement, il y a plein de très bons acteurs qui se sentaient concernés par cette histoire, donc ça a beaucoup aidé. Mais c'est vrai que la réaction première de chaque personne qui a fini dans le film, c'était une réaction très humaniste et très... Il faut raconter ces histoires. Il faut que les gens commencent à voir un peu de lumière dans cette noirceur dans laquelle on vit. Il faut qu'on commence à communiquer avec les autres, qu'on n'est pas d'a priori négatif tout le temps, qu'on ne soit pas dans la haine, dans la haine de l'autre. C'est insupportable. Voilà. Donc, c'était comme ça que j'ai casté mon film, avec des êtres humains bienfaisants. Voilà. Il s'est beaucoup amusé, mais il fallait quelqu'un de fin et d'intelligent pour jouer ce rôle. Parce qu'on ne peut pas... Voilà. Et d'ailleurs, il a lu le scénario. J'avais une autre idée pour lui à la base, etc. Et quand il a lu, il m'a dit, moi, ça m'intéresse ce personnage-là, parce que c'est intéressant d'aller vraiment aux antipodes de ce que je suis et vraiment chercher, comprendre pourquoi il est qui il est, quoi. Cette sorte de peur. En même temps, il y a un côté comme ça, il y a quelque chose de peureux, de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Tout ça, il y a quelque chose... C'est intéressant. C'est vrai que c'est un personnage complexe, malgré une certaine simplicité dans ses réactions, etc. Mais bien sûr. Moi, ma vie n'est faite que de films qui ont changé. Enfin, en tout cas, qui m'ont énormément appris. Alors après, le cinéma, ça peut être... Ça peut être tout le cinéma. Ça peut être s'amuser une après-midi avec ses mômes pour aller voir un... Mais aussi, tu peux apprendre avec... Tu vois, par exemple, des trucs comme Coco, par exemple. C'est un film profondément humain sur la mémoire, sur la culture, etc. C'est un film sur le petit garçon qui va dans le monde des morts. Et c'est une très belle histoire. Et puis, on peut regarder... Moi, je ne sais pas, mon fils, il n'y a pas tellement longtemps, enfin, il y a quelques années déjà, je lui ai montré Amadeus et c'est devenu un de ses films préférés, par exemple, sur l'artiste, etc. Je pense que le cinéma, ça peut être à la fois pour se faire peur et à la fois pour s'amuser et à la fois aussi pour apprendre. Enfin, moi, j'ai appris énormément à travers les films, autant qu'à travers les livres, je dirais. Et si vous saviez le nombre de scripts que j'ai sous le bras, que je n'arrive pas à monter, je ne vous raconte pas. C'est carrément honteux, quoi. Honteux pour moi. J'ai la honte. Je n'arrive pas à monter. Non, non, mais j'y arrive petit à petit, mais c'est un travail de dur haleine parce que j'essaye de... De longue haleine, pardon. Et j'essaye de monter des films un peu différents, justement, avec et non seulement quelques messages d'espoir, aussi des messages d'attention, aussi un peu d'autre chose que de l'espoir, mais aussi de l'espoir quelque part. Parce que moi, j'ai été élevée quand même par des gens qui étaient des idéalistes, qui espéraient que le monde soit un jour meilleur. Ma mère, qui était en train de mourir, elle a pleuré quand Obama était élue président, parce qu'un Noir en Amérique soit élue président, c'était la chose. Elle avait passé sa vie à écouter Angela Davis et tout ça. Donc, c'était vraiment des choses comme ça. Donc, on a vécu notre vie... On a vécu vraiment... J'ai vécu mon enfance et ma vie à ça. Et donc, voilà. Donc, j'essaye de continuer mon travail de souris, de fourmis. Alors, peut-être que ça parlera à 200 personnes, mais 200 personnes, c'est déjà bien. Écoutez, c'est un double honneur, du coup, pour moi. Parce que c'est... Je reviens en France, je fais un film en français complètement. J'en ai fait d'autres avant en français. J'avais fait Lolo et tout ça. Mais là, vraiment, c'est... En plus, c'est un film, je me suis vraiment battue pour le faire. On n'a pas eu de... Ça n'a pas été facile pour le producteur, pour tout le monde. C'est des films, dès qu'on a quelque chose, justement, qui... Et pourtant, le film est très drôle. Donc, ce n'est pas un film qui est difficile d'accès dans le sujet. Ce n'est pas un sujet compliqué. Ce n'est pas un sujet difficile. Ce n'est pas... Mais ce n'était pas simple parce que le film a un point de vue. tout simplement. Et qu'il a une certaine liberté aussi. Et je pense que la liberté, à l'heure actuelle, c'est vraiment la chose la plus difficile à garder, sa liberté. Et d'expression profondément libre. Et c'est vrai que d'être dans le festival de... Enfin, pour moi, c'est vraiment la parfaite chose qui pouvait arriver. Vraiment, c'est pour un film complètement... Bon, le film, il n'est pas qu'en français, on peut le dire. Mais, bon, en majorité, à 90% français. Et, ouais, voilà, c'est un... Merci. Je vous remercie encore. Et encore. Mais c'est vrai que c'était une belle surprise. J'étais vraiment... J'avais la larme à l'œil. Mickaël pourra vous le dire. Et la francophonie, écoutez, c'est une langue que j'adore. J'adore le français. J'adore écrire les dialogues en français. J'adore la littérature française. J'adore... J'adore la langue française. En fait, c'est une langue malgré que je vis à l'étranger. Et d'ailleurs, je l'apprécie encore plus en étant à l'étranger de voir la complexité et la finesse de cette langue même... Je dirais quand j'ai lu des traductions, je ne sais pas, j'avais donné ça comme exemple avant, mais par exemple de Histoire de l'œil, de Bataille, en anglais, c'est totalement... La traduction est pâle, en fait, même s'ils font la meilleure traduction du monde. Il y a des termes même un peu goye, un peu... qui passent... qui deviennent vulgaires en anglais ou qui perdent de la poésie comme Rimbaud, Baudelaire, etc. Il y a une sexualité. Il y a quelque chose dans la langue française populaire qui est quand même sublime et populaire aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas juste... C'est marrant parce que, par exemple, le dictionnaire anglais, il a beaucoup plus de mots parce que Shakespeare a pris tous les mots de tous les pays et les amis, c'est beaucoup grâce à lui aussi. Mais en fait, les Anglais et surtout les Américains utilisent très peu des mots de leur dictionnaire alors que les Français, ils ont un gros dictionnaire. En tout cas, c'est le cas de pas mal de gens et qu'en fait, la langue est beaucoup utilisée, même si on a moins de mots, d'une certaine manière, on utilise plus de mots dans la vie de tous les jours. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, ça a peut-être changé, mais moi, je sais que j'ai été... Enfin, j'aime beaucoup utiliser... Mais je ne pense pas que c'est en train de changer tant que ça parce que j'écoute même les jeunes parler. Je ne veux pas faire d'anti-jeunisme et tout ça parce que c'est l'inverse. Mais vraiment, d'avoir un vocabulaire et une langue si fleurie, si... Mais même dans l'argot, je trouve que c'est génial, l'argot français. Moi, j'adore... Plus les gens disent des insanités, il y a un côté presque... Je ne sais pas, c'est beau, quoi. Mais oui, voilà, pour moi, c'est une langue essentielle et c'est une langue que je veux vraiment que mon fils la parle bien parce qu'il va découvrir... Vous savez, il n'y a pas de secret sur les langues. Plus on parle de langue, plus on a un esprit, je pense, ouvert parce que c'est quand même important de voir le point de vue d'autres personnes, etc., à travers le langage aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est qu'il n'y a pas de secret. Sous-titrage Société Radio-Canada